En janvier 1996, Charles O'Rear traversait la Californie en voiture depuis Napa Valley jusqu'à San Francisco pour rendre visite à sa petite amie. Il effectuait ce trajet tous les vendredis après-midi, mais cette fois-ci, il a fini par prendre l'une des photos les plus vues de l'histoire. Charles avait travaillé comme photographe pour National Geographic pendant 25 ans. À cette époque, il collectionnait des images en vue d'un livre. C'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas pu passer à côté de ses routes sinueuses, de ses raisins mûrs et de ses champs verdoyants. Il ne lui aura fallu que quatre clichés au moyen de son appareil photo argentique. Il a nommé la photo « Bucolic Green Hills » et l'a soumise à Westlight, une agence de banque d'images. Quelques années plus tard, Microsoft a découvert et tellement aimé cette photographie qu'ils l'ont choisi pour être le fond d'écran de leur nouveau système d'exploitation, le légendaire Windows XP. Ils désiraient posséder tous les droits sur cette photo, alors ils ont proposé à O'Rear une somme assez coquette. À ce jour, il ne peut toujours pas en révéler le montant exact en raison d'un accord de confidentialité, mais il prétend que c'était la deuxième plus grosse somme jamais versée à un photographe pour une seule image. Les coursiers et autres services de livraison ont refusé de transporter la pellicule avec cette photographie lorsqu'ils ont su combien elle valait. Microsoft a donc payé à Charles un billet pour Seattle et il a personnellement livré le film original à leur bureau. Ils l'ont officiellement rebaptisé « Bliss » et le reste appartient désormais à l'histoire. Certaines personnes restent sceptiques quant à l'image, car elles semblent trop vertes et trop vibrantes par rapport à ce que l'on voit dans la vie réelle. De nombreuses personnes se sont rendues sur place, mais n'ont pas exactement vu le même paysage. Le photographe a expliqué qu'il s'agissait d'un effet de la pellicule et non d'une retouche sur Photoshop ou un autre programme. Si tu veux t'en rendre compte par toi-même, tu devras prendre la route 12 de Napa à Sonoma. L'emplacement devrait se trouver environ 1,5 km après le domaine Carneros, un établissement vinicole assorti d'un château. Comme la route est très fréquentée, il est préférable de se garer en ville puis de se rendre sur place à pied. Et oui, le meilleur moment pour cette visite est celui où Charles l'a fait lui-même. Les pluies de janvier rendent les champs encore plus luxuriants. La pause déjeuner la plus célèbre de l'histoire a été documentée en 1932. 11 ouvriers savourent leur casse-croûte assis sur une poutre transversale à 260 mètres au-dessus de la ville de New York. La photo est devenue si populaire que plusieurs personnes ont affirmé en être l'auteur. Elle a été mise en scène dans le cadre d'une campagne promotionnelle pour ce complexe de gratte-ciel. Et plus d'un photographe travaillait sur place ce jour-là. La version officielle veut qu'elle ait été prise par Charles C. Ebbetz. Les hommes sur la photo n'étaient pas des modèles professionnels, mais de vrais ouvriers du bâtiment, travaillant au 69e étage. Ils achevaient la construction du 30 Rockefeller Plaza à Manhattan, et non de l'Empire State Building, comme beaucoup de gens le pensent. Cette photo, prise pendant la Grande Dépression, est devenue l'un des symboles de la ville, mais aussi du courage des Américains face à l'adversité. Ce projet de construction a employé environ 250 000 personnes. C'était bien payé pour l'époque, mais non moins risqué. La photo en a inspiré beaucoup d'autres semblables, avec des charpentiers en équilibre, se détendant à des hauteurs effrayantes. Oh là, ne compte pas trop sur moi ! Des centaines de personnes se rendent chaque jour à Abbey Road, à Londres, pour recréer cette photo iconique des Beatles, prise en août 1969. L'idée de cette photo vient à Paul McCartney, qui en a même dessiné le croquis. L'auteur du cliché original était un photographe écossais, Iain Macmillan, et il n'a eu que 10 minutes pour prendre la photo. Il lui a fallu monter sur une échelle au milieu de la rue, où la circulation avait été bloquée. Les Beatles ont dû traverser la rue six fois afin d'obtenir ses jambes parfaitement alignées. Ils n'étaient plus en très bon terme à l'époque, et se sont séparés quelques semaines plus tard. La photo est devenue la couverture de leur dernier album, naturellement intitulé Abbey Road. Le photographe est resté assez modeste au sujet de cette image et ne pensait même pas qu'il s'agissait de son meilleur cliché. De nombreux photographes talentueux ont été invités à la célébration du 72e anniversaire d'Albert Einstein. Un seul d'entre eux, Arthur Sass, est parvenu à capturer le côté facétieux de ce lauréat du prix Nobel, une image que beaucoup appellent la langue d'Einstein. Einstein lui-même a tellement aimé la photo qu'il a même demandé à l'United Press International de lui envoyer neuf copies de l'image pour son usage personnel. Neil Armstrong n'a pas seulement été le premier humain à marcher sur la Lune, mais aussi le premier humain à le faire avec un appareil photo. C'est pourquoi le célèbre homme sur la Lune que nous pouvons voir en photo est le second membre de l'équipage, Buzz Aldrin. Armstrong l'a devancé de quelques pas et de quelques minutes, mais Aldrin, lui, est entré dans l'histoire en photo, en descendant l'échelle du module lunaire et en salvant le drapeau américain. Son bras était plié dans une position bizarre, car il consultait probablement la liste de contrôle sur son poignet. Tu peux repérer Armstrong, le module lunaire et l'ombre d'Aldrin dans le reflet de sa visière. L'appareil photo qu'ils ont utilisé sur la Lune, le Hasselblad, avait été conçu pour la mission spatiale et n'avait pas de viseur. Les astronautes le portaient sur la poitrine et appuyaient sur le déclencheur en devinant ce qui se trouverait sur la photo. Avant la mission, les quatre avaient dû ramener de tels appareils chez eux pour s'entraîner. Il leur a aussi fallu laisser l'appareil photo sur la Lune afin de réduire leur poids au décollage. Les seuls objets qu'ils ont ramenés sont les pellicules où se trouvaient les images non développées et environ 20 kg de roches lunaires. Une autre photo célèbre de l'espace, les piliers de la création, a été prise par le télescope spatial Hubble. Le télescope a été envoyé dans le vide spatial, mais s'est avéré plutôt myope et il a fallu quelques années pour le réparer. Finalement, en 1995, il a pu capturer la nébuleuse de l'aigle à 6500 années-lumière de notre planète, avec l'aide de scientifiques restés sur Terre. Ce que tu vois est en fait un ensemble de 32 images différentes réunies. La photo montre clairement de grands nuages de poussière interstellaires, chacun d'entre eux mesurant 30 000 milliards de kilomètres. On les appelle les piliers de la création, car ce gaz et cette poussière sont en train de créer de nouvelles étoiles. Peux-tu deviner pour combien la photo 99 cents d'Andreas Gursky a été vendue aux enchères ? Non, la réponse n'est pas 99 centimes, mais 2,3 millions de dollars, ce qui en fait l'une des photographies contemporaines les plus chères de tous les temps. L'artiste a assemblé de nombreuses petites images qu'il a prises dans un magasin, tout à 99 cents, de Los Angeles. Le résultat final ressemble à une peinture impressionniste à l'échelle démesurée. Avant l'époque de Photoshop, il fallait être plutôt créatif pour produire des photos uniques, par exemple pour capturer le monstre inexistant du Loch Ness sur pellicule. Marmaduke Vetherel, c'est son vrai nom, s'est rendu en Écosse en mission pour le Daily Mail de Londres. Il a ramené des images d'empreintes de pas sur le rivage. Les zoologistes du musée d'histoire naturelle ont rapidement établi que ces empreintes appartenaient à un hippopotame. Il était donc évident que ces photos n'avaient pas été prises en Écosse et que le photographe mentait. Par la suite, Vetherel a surenchéri et pris des photos d'un sous-marin jouet pour prouver que Nessie était bien réel. Il a même utilisé un nom d'empreint pour signer cette célèbre photo de 1934. Hum, dommage de devoir renoncer à son super nom ! La plus ancienne photographie en existence a été prise en 1826 par un inventeur et non par un artiste. Joseph Nicephore Nieps expérimentait la lithographie, une méthode d'impression qui consiste à reproduire des images dessinées sur la pierre à l'aide d'encre à base d'huile. Sa recherche de nouvelles méthodes l'a amené à mettre au point un appareil appelé la « camera obscura ». Il capturait et projetait des images éclairées par la lumière du soleil. L'inventeur s'exerçait sur la vue à l'extérieur de son studio de Chalon-sur-Saône. Il a utilisé une plaque d'étain pour capturer et conserver une impression rudimentaire de cette vue. Tu peux encore y apercevoir certains bâtiments de son domaine ainsi que la campagne qui l'entoure. Quelques années plus tard, un beau jour de printemps 1839, un sireur de chaussures se rendait sur son lieu de travail habituel, boulevard du Temple, à Paris. Quoi qu'il en soit, notre sireur de chaussures ne pouvait pas imaginer que ce jour-là, avec l'un de ses clients, il entrerait dans l'histoire comme étant le premier humain jamais photographié. Louis Daguerre a fixé son objectif dans la rue et y a exposé une feuille de cuivre argentée pendant plusieurs minutes, puis a développé et fixé l'image au moyen de produits chimiques. D'autres personnes qui sont entrées accidentellement dans le cadre ont manqué leur chance d'être sur la photo, parce qu'elles ne sont pas restées au même endroit assez longtemps. Les photos de Daguerre, appelées des Daguerreotype, étaient nettes et durables, mais impossibles à reproduire ou à imprimer sur papier. Il aurait pu simplement attendre que les iPhones soient inventés, mais il aurait fallu poireauter 150 ans environ, du coup, ce n'est pas plus mal.